On fera aussi peut-être quelques petites questions du certificat. On a pris un compte jusqu'à 10, et après ça allait bien. D'accord. Nous sommes dans un atelier discussion, autour d'un diaporama sur une classe d'autrefois, prêtée par le musée de l'école de Monceau. Ici, il ne s'agit pas seulement d'occuper les résidents pour les occuper. Durant une heure, les personnes âgées participent, travaillent, échangent. Ce sont des adultes, même s'ils sont diminués, ils restent des adultes. Et on l'oublie trop souvent. Et on ne peut pas se contenter de leur présenter des choses de mauvaise qualité. Cet homme a fondé, voici 15 ans, le GAG, Groupement des animateurs en gérontologie. En 2011, une étude nationale au sein des établissements le révélait sans ambiguïté. Nos anciens s'ennuient. Est-ce que cet ennui général est une fatalité ? Les 4 heures de soins et repas sont pris en charge par une trentaine de personnes, soignants ou hôteliers. Les 8h30 de temps libre sont gérés, dans le meilleur des cas, par un animateur professionnel à temps plein. Aujourd'hui en France, c'est un animateur pour 71 résidents. C'est-à-dire vraiment pas grand-chose. On est à 1 pour 12 quand il s'agit du secteur enfance. Depuis moins d'un an, un outil ingénieux permet de compenser un peu la faiblesse des moyens humains. Culture à vie, c'est ce site inventé par les animateurs en gérontologie. Pauline y pioche des idées et elle l'alimente aussi. C'est une plateforme collaborative, donc bien entendu on prend des choses, mais c'est aussi bien de pouvoir proposer les projets que nous on a effectués. Nous sommes situés où ? Dans la Bresse, là, nous sommes exactement là, à Pierre. Je suis toute seule pour 94 résidents, j'ai des animations le matin et l'après-midi. Donc après on se sert aussi de cette plateforme-là pour pouvoir alimenter des ateliers mémoire, des ateliers tricots ou alors des projets, nous permettant de gagner du temps de préparation. Ce qui est le plus gros de notre travail, c'est la préparation plutôt que l'animation en tant que telle. Ce sont les conseils départementaux en charge de la vieillesse qui peuvent adhérer à Culture à vie. Moyennant 4000 euros, ils permettent à tous les EHPAD du département d'accéder à la plateforme. En Bourgogne pour l'instant, seule la Saône-et-Loire a accompli cette démarche.